Et maintenant, de votre serviteur, un extrait de huit fragments qui bâtissent ma pièce qui s'appelle « Écume de guerre », qui sont des séquences qui parlent de situations juste après 1918. Je n'ai pas écrit spécialement la pièce pour me commémorer, parce que c'est un événement qui va être commémoré. Je l'ai déjà écrit il y a un an et demi, deux ans. Grâce à la... Maintenant, eh bien, voilà, prise de texte, comme vous voulez. Ma femme est au boisson, impatiente de te revoir. Depuis ce matin, il ne parle que de ta visite, Pradelle par-ci, Pradelle par-là. Elle est gentille. Ce Voltaire n'attendait que toi. C'est pas un refus, décidément. Il n'y a pas d'arbitisme pour les rhumatismes. Pas plus que d'appétit, d'ailleurs. Le goût n'y est plus. Et toi ? Je ne me plains pas. Tes nouvelles fonctions, sans doute. Très peu pour moi. Alors, toi si brillante, si écoutée par tes élèves, avant la guerre. Ne te laisse pas glisser. On a besoin de toi. Merci du conseil, monsieur le maire. Je ne te fiche pas de moi. Déjà, tu as refusé d'être conseiller municipal. Dommage. Enfin, c'est ton affaire. Moi, je vais de l'avant. Tu n'ignores pas que je dois prononcer ce discours devant les autorités civiles et militaires, face à la tombe de mon fils. L'idée n'est pas de moi, mais que veux-tu ? J'ai cru bon d'accepter. On me trouve même un certain courage, vois-tu ? Ça peut se voir comme ça. Pardonne-moi d'abuser de notre amitié, mais le verbe et la phrase ne te sont pas étrangers. J'aimerais entendre un avis sur mon discours. De l'autre, le tien serait précieux. Ça va. Je commence soin du Jean. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là. Au contraire, tu es là. Et je compte sur toi. Mon général, monsieur le député, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de l'école Saint-Vincent. Oui ? Et de l'autre aussi. J'y venais. Monsieur le responsable de l'école primaire. Directeur. Oui, donc. Seul auprès de son arbre, un sous-difficier français, le sergent Bergouniou, arrête deux bataillons de la gare parisienne. Proussienne. Le début de combien ? Autour de nuit, les grenades explosent. Les obus éventrent le sol. La mitrailleuse crépite. Pendant une demi-heure, les nôtres virent le héros brisé, l'élan des hordes du Kaiser. Un miracle, n'est-ce pas ? Un miracle, n'est-ce pas ? Ah oui, un tel courage pour, enfin, une grenade explose ! Pardonne-moi, c'est l'émotion. Écoute la suite. Si tu me tiens. Eh oui, je me tiens. Et surtout, n'hésite pas à être sévère. Aujourd'hui, dans le cimetière de sa ville natale, repose le corps d'un héros, dont je suis le père. Si mon fils a sacrifié sa vie, le style t'aime, je vois. Il a rejoint, dans la gloire éternelle, Bayard, Dassas, et tous ceux dont le nom illumine l'histoire de notre pays. Pensons à ce vieux dicton de chevalerie parce qu'il est le seul à pouvoir regarder la mort dans les yeux. Le soldat est un homme libre. Ça, ça fouette l'esprit. Mais tu ne crois pas que libre est... Il est tombé en arrêtant l'ennemi héréditaire, l'ennemi lâche et féroce qu'il faut haïr à jamais. Heureux le père qui a donné un tel fils à la France. Voilà. C'est court. Mais ça ne plaît pas. Surtout que ce même jour, le député est attendu à la chambre. Ils sont débordés, ces gens-là. Ça, si tu savais. Allez, à vous. C'est beau, n'est-ce pas ? Ce discours... Ce beau discours, comme tu l'appelles, ne récitera pas ton fils. Il est aussi mort que le mien. On le lira dans les écoles de la ville, sans doute. As-tu bien réfléchi aux conséquences de ces mots ? Drôle de question. L'amicale des anciens, les parents, et le conseil municipal me l'ont suggéré. Et tu es d'accord ? Bien sûr que je le suis, mon buté. Et tiens, pourquoi pas dans toutes les écoles de France ? J'y ai pensé, c'est de vie que toi. Il faudrait pour cela que le député en parle à Paris. Mais il en parlera. Ça le fera aussi. Tout de même, l'ennemi, l'âge efférent, ce qu'il faudra, il n'y a jamais. Bigard. Ça pèse, tu le trouves pas ? Et ce culte des héros, Bayard, Dassas, crois-tu que serait utile ? Utile ? Mais le culte des héros est la base d'une éducation nationale. Oui, je comprends que nous gardions à ces hommes une grande place dans nos cœurs, mais faut-il éternellement raconter ces choses-là à des enfants, à des jeunes ? Mais n'irais-tu que la force d'une nation s'acquiert dès l'enfance ? Sais-tu que des enfants très jeunes abandonnent le domicile familial pour rejoindre le front aux côtés de nos soldats ? Tu es inconscient, Bernier. Et ce garçon d'Aubervilliers, âgé de 13 ans, retrouvé mort à Saint-Lys, tentant lui aussi d'atteindre le front, dirais-tu qu'il était inconscient ? L'espace propre de la jeunesse de l'être. Il voulait, disait-il, écrabouiller du port. Chouche ! Bel exemple ! Je devrais en parler dans mon discours, lui, et je le ferai. Les enfants, je les connais mieux que toi, Bernouillon. À l'exception de Lillien, sans doute. Tu ne peux nier leur exploitation aux seuls fins des appétits militaires, des ambitions politiques et de la criaillerie des journalistes en balle de jus de crayon. Bernouillon réfléchit. L'enfant vendait bien pour le moral des trous. Chacun d'enfants faisait la une de la presse. Nous pervertissons. Et cesse de bougonner, veux-tu ? Bien sûr qu'ils sentaient en eux la tragédie que nous vivions, mais à leur âge, ils n'en ressentaient guère qu'une réalité fragmentaire. Les yeux et la patrie, voilà les deux noms qu'il faut graver dans le cœur des enfants. Ah, tu t'attends, mon ami. Et pourtant, tu m'apparaîtes très actuelle, dangereuse même. La jeunesse, malgré la perte de ton fils, demeura toujours pour toi une énigme. Tu me donnes des leçons, ma parole. Pour un instituteur, tu ne le trouves pas ? Oh, c'est malin. Oui, disais-je. Mais la jeunesse, c'est complexe. Très tôt, on décèle chez quelques-uns certaines tensions dangereuses de l'esprit, chez d'autres, une inclination naturelle pour les émotions extrêmes. Les influx à sable aussi, offert à la première bourrasque. Certains tombent aveuglément dans l'héroïsme. Ah, voilà de quoi peuper les chiens de bataille. Et que dire des autres ? Mon fils, lui, s'est engagé par conviction. Le tien, le fut sous la contrainte. Merci de me le rappeler. Ah, sa tendance à imaginer son goût de la poésie et celui de l'action étaient sans doute inconciliables. Bienvenue, je suis un utopiste aveuglé. Je suis coupable. Mêlé à la jeunesse comme je l'ai été toute ma vie, voyage encore bien mon fils. Oui. Coupable. Mais de quoi ? Mais de contamination ! Ne les avons-nous pas préparées à cette revanche de 1870 ? Celle que nous attendons depuis 47 ans. Tu en es, Bergogno, le plus bel exemple. Des discours comme le tien contaminent plus durablement que la grippe espagnole. Je crois qu'il y ait enseigné un monde doué d'évolution. Il n'en est rien. Bergogno, l'ami, tu auras anéanté mes dernières illusions. Et je te le répète, ce culte des... n'est que le culte déguisé de la guerre. Non. Non. Il donne le goût du sacrifice de l'héroïsme. Arrête, arrête ! Et quand tout un peuple a le goût de l'héroïsme, il se jette sur son voisin. Mais, bon Dieu, un pays civilisé comme la France doit être armé. Ne donnons pas à l'humain, ne lui donnons pas comme règle le fatal malheur vaincu. Car, vois-tu, Bergogno, n'est guère de victoire ni de défaite dans les éternels conflits des empires, des nations. Défaitiste. Ne parlez pas comme ça autrefois. Tu m'écoutais un peu. J'étais plus jeune. Ah oui ? Le temps a fait fond de la part. Attention. Je t'admirais. Mais, si secrètement je pensais différemment. Est-ce que nous apprends la jeunesse, la souffrance mérite mieux que tes cocorico ? Oui, mieux. Expérience ne veut pas dire revanche. Tes phrases de mon humour ont oublié. Tu es d'une naïveté crasse. Les discours ne cachent que des idées stériles. La vie en laquelle je crois ne se moule pas sur elle. Tout le jeu de la guerre se joue sur la faiblesse humaine. Dis-toi que nous avons donné nos fils à la bêtise humaine. Brûle-moi plutôt ce discours par respect pour nos enfants. Je ne te comprends pas. Ça ne m'étonne pas. Je crains que nous ne soyons pas les seuls à nous diviser de la sorte. On se rendra longtemps encore dans ma vie. Je te sève. Vous discutiez. J'ai préféré attendre. Quel réconfort que l'armistice. M'y oublie, Brayel. On entend un coup de feu. Vers où nous parlons. Regarde vers la pente. Ce que j'ai voulu montrer très simplement, c'est comment les choses se déroulent progressivement et comment c'est reçu l'armistice. Il y a cet enseignant qui est plein de conviction, qui croit en ses élèves, qui croit en la vie meilleure et qui voit se reproduire à côté de lui des semences dangereuses. Voilà.